Bonjour à tous, nous allons démarrer cette conférence au sujet de l'optimisation des espaces de travail pour la santé et le bien-être des collaborateurs, avec cette petite phrase que nous avons décidé de garder en anglais, « Small changes that make a big difference ». Donc, Lena Lockwood, qui est anglophone, le dira beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais je m'essaye quand même à la langue de Shakespeare. Nous avons décidé pour ce webinaire de vous montrer en quoi les projets d'envergure, les projets de restructuration, de construction doivent évidemment aller chercher le maximum d'éléments pour concourir à la santé, au bien-être des collaborateurs, mais qu'également, sans attendre des projets de cette envergure, des éléments, des solutions peuvent être mises en place de manière à aller vers cette santé et ce bien-être des collaborateurs qui nous est si chère et qui est essentielle encore plus aujourd'hui. La photo à droite que vous avez pour vous mettre tout de suite dans notre univers est une photo d'un aménagement, un des derniers aménagements que nous avons livrés pour la société Heineken et qui vous révèle déjà un certain nombre d'éléments sur la santé et le bien-être que Lena viendra vous montrer tout à l'heure au cours de son intervention. Pour ce webinaire, je vais moi-même, Gwenelle Chabroulet, déjà d'Arpastrance, introduire le webinaire en vous présentant Arpastrance en quelques minutes. Je reprendrai la parole à la fin de cette conférence pour animer la session de questions-réponses et surtout Lena Lockwood, chef de projet Workplace, architecte et designer d'intérieur, qui est WellIP, Living Future Ambassador et IP, et LeadIP, et surtout passionnée de la RSE et de ses sujets de santé et de bien-être. Vous verrez d'ailleurs que derrière elle, elle a choisi un fond d'écran tout à fait biophilique, qui est un élément, je pense, qu'elle évoquera aussi tout à l'heure. Et Lena qui m'a demandé de vous préciser qu'elle était anglophone, je le dis aussi parce que vous pourriez rater cette information quand vous allez l'entendre parler, mais si vous voyez quelques mots de franglais ponctuer son intervention, ce ne sera que plus charmant. Et si vous la voyez parfois hésiter, je vous demande la plus grande indulgence et ça n'arrivera pas souvent, j'en suis sûre. Pour le besoin de ce webinaire et sa bonne réalisation, vos micros sont coupés, seule Lena et moi-même avons nos micros allumés. Je vous invite à poser vos commentaires ou vos questions sur le module Q&R qui est en bas à droite de votre écran normalement, de manière à ce qu'au fil de la présentation et à la fin, nous puissions relever vos questions et ouvrir le module de questions-réponses à la fin de la conférence. Par ailleurs, je vous précise, mais c'est indiqué dans le chat, que ce webinaire est enregistré de manière à pouvoir produire un replay qui sera disponible après la conférence. En quelques minutes, qui est ArtPas France ? On est une société de conseil qui regroupe aujourd'hui plus de 90 collaborateurs, qui intervient sur tout le territoire français en tant qu'AMO, en tant que conseil, designer et architecte d'intérieur, en tant qu'ingénieur environnementaux, écologue. Et nous avons décidé de nous donner une mission qui est d'accompagner les transformations de l'immobilier avec quatre éléments fondamentaux sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, qui sont les transformations digitales et les nouveaux usages, la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique, et les sujets de biodiversité, de biophilie et de vivants. Et enfin, la santé et le bien-être par l'immobilier et les sujets de qualité de vie, qu'elle soit de travail ou qu'elle soit totale, comme on le souhaite, qui sont des axes de réflexion, des expertises stratégiques qui viennent énerver nos quatre pôles d'activité, qui concourent à la santé et au bien-être, qui sont un, le design et l'aménagement intérieur, dans lequel on travaille sur tous les sujets qui vont, la programmation des besoins jusqu'à la conduite du changement, en passant par le design et par les aspects de space planning, le développement durable, dans lequel on développe des stratégies de RSE et on accompagne nos clients pour mettre en place des projets et des solutions qui soient dans les trajectoires de bas carbone, dans les trajectoires de réduction des consommations d'énergie, de réemploi des matériaux et de santé et de bien-être. L'activité conseil et innovation, dans lequel on travaille sur les stratégies immobilières et les politiques immobilières, dans lequel la performance d'usage est une clé de voûte qui n'est pas sans lien avec la santé et le bien-être. Et enfin, la biodiversité et la biophilie, pour protéger le bilan et pour capitaliser sur ces apports pour une ville plus durable, plus vivable et plus désirable. Autant de mots également qui ne seront pas sans faire écho chez vous à ce que nous devons vivre pour être en bonne santé et pour être dans un bien-être avec soi-même et avec les autres. Un léger focus sur l'activité aménagement et design des espaces, que j'ai légèrement évoqué juste après, dans lequel on travaille sur les sujets de workplace stratégie, conduite du changement, space planning, design de service, design et architecture d'intérieur, en maîtrise d'oeuvre de réalisation et gestion de mobilité, et qui intègre tous ces sujets de santé et de bien-être, que ce soit dans les sujets de parcours utilisateur, que ce soit dans les solutions d'ergonomie ou les solutions techniques qui sont mises en œuvre, qui vont des éléments de seconde œuvre jusqu'au mobilier. Et enfin, dans la traduction pour une transformation et un impact positif des projets d'aménagement que vous pouvez conduire. Au-delà de nos quatre pôles d'activité, nous avons depuis six ans développé un accélérateur de start-up qui s'appelle ImmoLab, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de partenaires et surtout qui accélère plus de 130 start-up qui sont toutes dédiées au sujet du bien-être et de la santé par l'immobilier et qui couvrent autant de sujets que sont la qualité de l'air, l'ergonomie, les services de bien-être tels que les services de yoga, les solutions de lumière comme la lumière circadienne, ou enfin des éléments qui ont trait à la communauté et comment mobiliser sa communauté pour plus de santé et plus de bien-être. Donc cet accélérateur, il est à la fois pour nous une excellente plateforme pour chercher les solutions innovantes pour mettre au service des projets avec nos clients et pour également mobiliser un écosystème qui permettra d'aller plus vite vers ce sujet très important de la santé et du bien-être. Notre rencontre avec ce sujet de la santé et du bien-être, elle n'est pas tout à fait récente, elle date déjà depuis plusieurs années parce que nous étions la première société de conseillers en immobilier à intégrer dans nos équipes des personnes issues du RISEB qui est donc un master spécialisé sur le sujet de la santé et des risques en immobilier et également parce que nous avons décidé de sensibiliser, de faire émerger des pratiques et de mobiliser notre écosystème au travers de prises de parole, dont celles qu'on va démarrer maintenant dans quelques minutes, mais également au travers de productions, de parutions. Donc j'ai mis sur cette slide un certain nombre d'actualités que nous avons eues depuis 2015. 2015 a été un point d'orgue pour nous, nous avons eu la chance de découvrir WELL en avance de phase du fait de notre connexion avec le monde américain des certifications. Et donc nous avons pendant trois jours en 2015 pris la parole au CIMI de manière à démontrer les stratégies de santé et de bien-être et leur lien avec l'immobilier et tous les bénéfices pour toutes les parties prenantes. Nous avons également été pilotes de la certification OSMOS développée par Certivea qui nous a permis de contribuer au développement de ce référentiel en matière de santé, de bien-être et de qualité de vie au travail. Nous avons également participé à l'établissement d'une parution avec Écologique sur le sujet de la biophilie qui nous tient beaucoup à cœur par l'édition d'un cahier technique. Et nous avons également été les traducteurs de la version française de l'économie de la biophilie réalisée par Thérapine et ses 14 patterns dont vous en voyez un derrière l'ENA. Et enfin, dernière en date l'année dernière, nous avons participé à l'étude réalisée par la Fabrique Spinoza sur les nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs pour vous montrer qu'à la fois on est très sensible à cette question et surtout on est très sensible à la partager cette question avec toutes les personnes qui peuvent contribuer au travers de stratégies très différentes et très variées pour pouvoir avoir des projets qui soient singuliers en lien avec l'ADN des sociétés et qui concourent à cette santé et à ce bien-être. Enfin, nous avons quelques clients qui sont à la fois des grands utilisateurs, des foncières, des investisseurs, des exploitants des bâtiments qui nous permettent d'avoir une compréhension très large des bénéfices et opportunités que représente cette question de la santé et du bien-être pour l'ensemble du marché et comment avancer tous ensemble à cette préoccupation. Dernière slide avant de passer la parole à l'ENA. Avec grand plaisir, c'est que nous sommes une société Bicorp, la première entreprise spécialisée dans l'immobilier à être certifié Bicorp. Nous avons maintenant, avec beaucoup de bonheur, été rejoints par d'autres sociétés immobilières pour ce mouvement qui vise à ce qu'au-delà de notre préoccupation d'entreprise, avec une vocation économique, nous cherchons à en avoir un impact positif, social et environnemental sur la société au travers de nos missions pour nos clients et au travers de la mobilisation de nos participantes internes, à savoir nos collaborateurs. J'en ai fini pour la présentation d'Art Pastrance qui, j'espère, vous aura montré l'énergie que nous mettons à ce sujet. Et je passe la parole à l'ENA, qu'elle puisse démarrer ce webinaire qui nous conduira jusqu'à un peu plus de midi, midi, midi et quart, pour que nous puissions finaliser quelques minutes de questions-réponses. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci beaucoup Gwenaëlle et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Avant la crise sanitaire, le monde de travail était en transformation. Aujourd'hui, lorsque nous naviguons cette période particulière et nous posons des questions sur le travail post-pandémique, quelques tendances fortes ressortent. Par exemple, 86% des télétravailleurs souhaitent poursuivre le télétravail et 15% ne souhaitent pas revenir du tout. Sur 458 DRH français, 25% ont mis la crise à profit pour développer de nouveaux modes de travail, type agile, lean, design thinking ou juste le télétravail, et 75% sont à vouloir les pérenniser. Le baromètre Malakoff Humanis nous a montré pourtant que ce n'est pas autant le nombre de personnes en télétravail, mais le nombre de jours en télétravail qui a changé le plus. On est toujours en exploration pour trouver le juste moyen, mais on comparait à 1,6 jours par semaine. Aujourd'hui, les collaborateurs travaillent plutôt 3,6 jours par semaine en moyenne. Et le travail hybride va rester une norme, et donc ça va être à nous de trouver le juste moyen pour chaque entreprise. Et pour rappel, ce n'est pas toujours tous les métiers qui peuvent télétravailler, donc comment est-ce qu'on va naviguer aussi pour trouver un équilibre et une équité pour tout le monde. Mais le bureau n'est pas mort. 56% des télétravailleurs se sentent plus engagés lorsqu'ils travaillent au bureau. Et le bureau reste incontournable, même si son sens évolue. Mais que devient donc le sens du bureau ? À notre sens, le bureau est un espace fédérateur, un lieu de repère. C'est un lieu serviciel, un lieu d'atterrissage pour les équipes, pour les personnes, entre les réunions, peut-être pour faciliter la vie, pour pouvoir faire quelques courses en même temps la journée qu'on en vient en bureau. C'est aussi un lieu égalisant parce que le travail en présentiel a comme effet positif quand même de gommer une partie des inégalités sociales. On n'est pas tous dans la même situation de télétravail. C'est aussi un lieu qui doit être convivial. Et enfin et surtout, le bureau doit être un véritable partenaire de la santé et du bien-être. Le sujet de la qualité du lieu au travail était déjà important avant la crise. Comme le baromètre Actinéo de 2019 nous le montre, 37% des salariés, pensent que leur société ne se préoccupe pas de leur santé au travail, bien que 50% croient que l'espace de travail impacte fortement leur santé et leur bien-être. Avec la crise sanitaire, ces enjeux reviennent sur le devant de la scène. La santé physique et psychique des équipes est au premier plan. Aujourd'hui, la santé physique, demain encore plus que hier, l'engagement et le bien-être des collaborateurs constitueront une clé fondamentale de la performance des entreprises. Ceux qui pensaient que le bien-être était une mode ou un gadget ensemble pour les frais selon une direction immobilière. Mais quels sont alors ces enjeux de santé, de confort et de bien-être ? Si on se connaît depuis un certain temps, peut-être que vous avez déjà assisté à nos interventions en présentiel ou au webinaire, vous en connaisseriez peut-être certains. Hors phénomène type COVID, ce sont les maladies chroniques et non transmissibles qui sont les plus courantes. Les prévisions de l'OMS révèlent que les décès dues aux maladies chroniques et non transmissibles devraient augmenter de manière radicale et ce sont les maladies chroniques et non transmissibles qui coûtent les plus chères aux personnes qui en souffrent et aussi à la société. Ils demandent des multi-expertises médicales. Cela vous surprendra peut-être aussi d'apprendre que ce sont la santé mentale et les maladies cardiovasculaires qui coûtent les plus chères à la société. Ce sont nos habitudes de vie et notre environnement, plus que notre génétique, qui donnent la probabilité d'apparition et date d'occurrence d'une maladie chronique. Le lieu de travail peut agir sur l'ensemble de ces facteurs que vous voyez ici. Il peut nous aider à fumer moins de cigarettes ou à arrêter de fumer des cigarettes, à bien manger, à se déplacer pendant la journée. Le bureau peut nous offrir une bonne qualité de l'air, des moments de sociabilité et aussi une moindre exposition aux toxiques dans l'environnement. Aujourd'hui, nous avons aussi un nouveau voyant qui est apparu sur notre dashboard et ce sont des maladies infectieuses. Aujourd'hui, la question se pose, on l'entend souvent, est-ce qu'on est rentré dans l'ère des pandémies ? Ce qui est sûr, c'est que le Covid-19 n'est pas un écart. Le changement climatique est un des principaux drivers des pandémies et la fonte du pergélisol dans l'Arctique libère des agents pathogènes qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des dizaines de milliers d'années. Aussi et en même temps, grâce à une agriculture intensive, à la destruction de l'habitat et à la hausse des températures, nous forçons les animaux à se déplacer, ce qui crée des moments de rencontre propices à la naissance de nouvelles maladies. Autant pour vous dire que nos quatre axes d'activité, qu'on travaille toujours ensemble vers ce but justement de confort, de santé et bien-être. Les espaces de travail ont un rôle clé à jouer dans la santé publique. Selon l'OMS, l'espace de travail influence directement le bien-être physique, mental, économique et social des salariés et par conséquent la santé de leur famille, de la communauté et de la société. Il offre un cadre et une infrastructure idéaux pour permettre la valorisation de la santé auprès d'un large public. Quand on pense aux risques encourus au travail, c'est peut-être les TMS, donc les troubles musculosquelétiques, qui viennent d'abord en tête. En France, les TMS représentent 87% des maladies professionnelles et le mal de dos représente 20% des accidents au travail. Pour les salariés, près de la moitié des TMS entraînent ce qu'elles lourdes avec des risques de désinsertion professionnelle. Mais c'est la qualité de l'air, comme on a vu, qui prend peut-être le devant en termes de risque par rapport au TMS. Une série d'études a revelé les effets conséquents d'une meilleure qualité de l'air intérieur sur la santé. Une ventilation en tout air neuf a montré une amélioration de jusqu'à 87% de l'occurrence de la grippe et jusqu'à 67% des troubles respiratoires du type Sieg Building Syndrome. Pour ceux qui ne connaissent pas Sieg Building Syndrome, ce sont des maux respiratoires, des maux de tête où on a du mal à cibler exactement la cause. De plus, le contrôle individuel de l'air permet de réduire les maux de tête jusqu'à 24% et le contrôle de l'humidité a pu réduire les symptômes de l'asthme de 73%. Le contrôle des sources polluantes, donc la partie en vert à droite, a permis la réduction d'occurrence de rhume et d'asthme jusqu'à 95% et ce que cette étude longitudinale nous montre, c'est surtout qu'un meilleur accès à l'air extérieur est l'une des solutions les plus simples et efficaces pour obtenir des bâtiments en meilleure santé. Pour rappel, la ventilation évacue les polluants tels que les particules, les pathogènes et les COV. Mais attention, c'est important de ventiler en tout air neuf, mais il faut filtrer l'air dans les contextes urbains et on ne peut pas toujours malheureusement ouvrir les fenêtres si on est par exemple sur le périphérique. En 2012, l'OMS estimait à 3,7 millions le nombre de décès prématurés causés dans le monde par la pollution ambiante de l'air extérieur dans les zones urbaines et rurales. La pollution atmosphérique est à l'origine de 42 000 décès prématurés par an en France et les principales responsables ce sont les particules fines. La photo à droite n'est pas photoshopée, c'est une vraie photo d'une journée parisienne polluée. Le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS a classé la pollution atmosphérique comme cancérigène certain. Parlons de la ventilation, l'environnement thermique intérieur est aussi classé comme l'un des principaux facteurs contribuant à la satisfaction humaine globale dans l'environnement bâti. Mais au-delà du sujet de la satisfaction et du confort et de l'inconfort, l'environnement thermique a aussi un impact sur la productivité mais aussi la santé en raison de ses liens avec les systèmes corporels tégumentaires, endocriniens et respiratoires. Il peut également entraîner des effets néfastes par exemple sur la fréquence cardiaque, les problèmes respiratoires, la fatigue, le mauvaise humeur et aussi des troubles musculosquelétiques. Le manque d'exposition à la lumière du jour et le trop d'exposition à la lumière bleue le soir entraînent des perturbations du rythme circadien. Pour la majorité de l'histoire de l'humanité, nous vivons à l'extérieur en contact permanent avec la lumière du jour. Les horaires de lever et de coucher du soleil rythmer nos jours. Aujourd'hui, nous passons 90% presque de notre temps à l'intérieur et nous sommes souvent déconnectés des conditions réelles de luminosité et on est sous des conditions de luminosité novatrices et en évolution et pas forcément adaptées à stimuler la production ou la suppression de la mélatonine. C'est donc cette suppression de mélatonine qui donne notre cycle circadien, donc notre rythme veille-sommeil qui fait qu'on est éveillé le matin, qu'on est performant et fait qu'on est fatigué le soir. Alors, la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité après l'hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète et représente un des problèmes numéro un pour la santé publique. La sédentarité est directement corrélée au surpoids et à l'obésité. Je sais que la plupart d'entre nous, on passe dans les 7-8 heures, on peut dire, optimistes assis par jour devant nos ordinateurs et le surpoids et l'obésité aussi sont les premiers facteurs de risque de décès au niveau mondial parce que qui parle de sédentarité, parle aussi de l'obésité. En France, une personne sur huit est obèse et 4 et 40% de la population est en surpoids. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu qu'une des premières recommandations quand on est atteint de Covid, c'est de bouger. Une alimentation déséquilibrée a un coût sanitaire et de bien-être. Environ 40% de notre rapport énergétique est constitué d'aliments transformés. Des études récentes ont montré des associations entre la consommation d'aliments ultra transformés et un risque accru de surpoids, d'obésité, d'hypertension artérielle, mais aussi de dépression et de troubles digestifs. Les composés dans les aliments peuvent stimuler des cellules cérébrales pour libérer de la noradrénaline, de la dopamine et de la sérotonine altérant l'humour. C'est pour ça aussi qu'un repas de midi ou une collation déséquilibrée peut donc empêcher la bonne performance mentale et entraîner la fatigue. Les risques principaux, ce sont les additifs, les distributeurs automatiques avec une offre sucrée et salée. Et aussi le fait de manger devant son ordinateur, surtout en ce moment, en temps de crise sanitaire, on est nombreux à ne pas pouvoir profiter de manger avec nos collègues et le risque c'est de ne pas manger en pleine conscience et donc d'en manger trop. Le bruit, un enjeu que vous connaissez sûrement, est un facteur de stress, de troubles de sommeil et de l'hypertension. D'après l'OMS, les risques d'hypertension et d'infractus et AVC augmentent à partir de 50 à 55 dB en exposition chronique, c'est-à-dire tous les jours. Un bureau affiche généralement 50 à 60 dB et il est commun pour certains espaces de travail dits ouverts, surtout à l'ancienne, d'atteindre 60 à 65 dB, ce qui perçut de la concentration et les discussions, mais crée aussi du stress. Il faut environ 23 minutes, vous connaissez peut-être ce statistique, pour retrouver sa concentration après chaque interruption importante. Le stress est un phénomène d'adaptation du corps qui nous permet de réagir à notre environnement. Si le stress s'installe dans une durée, notre capacité à réagir est altérée et notre organisme s'épuise et des symptômes apparaissent en conséquence, par exemple des symptômes physiques, des maux, des symptômes émotionnels, mais aussi des symptômes intellectuels. 3,2 millions d'actifs en France seraient en risque d'élever, d'être victimes d'un burn-out, selon l'étude du cabinet Technologie. Les perturbateurs endocriniens, si on se connaît aussi depuis un moment, vous en avez peut-être entendu parler, est une véritable pandémie silencieuse. Les perturbateurs endocriniens sont une catégorie de molécules présentes dans de nombreux pesticides et plastiques, dans certains matériaux de construction et de décoration, ou conditionnement d'aliments, et sont susceptibles d'interférer avec le système hormonal, même à de faibles doses. Le bisphénal A et le phtalate, que vous connaissez peut-être, ont déjà fait l'objet de restrictions ou d'interdictions. Mais la plupart de ces substances ne sont pas régulées en tant que telles et sont toujours autorisées. Une étude du Endocrine Society a trouvé que près de 100% des gens ont des niveaux détectables de perturbateurs endocriniens dans leur organisme. Et un statistique encore plus choquant de cette année, du début de 2021, une étude transverse a trouvé une réduction de spermatozoïdes de 52% entre 1973 et 2011. Et si on suit la courbe, la projection de stérilité arrive en masse en 2045. Et finalement, ce nouveau risque qui apparaît sur nos tableaux de bord, les maladies transmissibles. Je pense qu'on est tous experts aujourd'hui en gestes barrières et protocoles de désinfection, donc je ne vais pas nous faire tout un cours. Mais si on ne retient que deux choses de cette crise, j'espère que ce sera non seulement l'importance des mesures d'hygiène et de protection, mais aussi le rôle majeur de l'immunité dans la réponse au virus. La qualité de l'air, le sommeil, l'alimentation, l'activité visite, tous les grands déterminants de la santé sont liés au fonctionnement de notre intelligence émotionnelle, enfin intelligence immunitaire. L'environnement joue aussi un rôle primordial. Vous avez peut-être aussi entendu qu'il y a une forte corrélation entre une mauvaise qualité de l'air et la probabilité d'être atteint d'un cas grave de COVID-19. Mais quels sont alors vos leviers d'action pour lutter contre ces risques ? Nous, chez Arpass Trans, on a une vision 360 du workplace réussi qui est construite autour de trois dimensions. L'organisation, l'aménagement et le digital. Dans l'organisation, on met tout ce qui est nouveaux modes de travail, le change, le retour d'expérience des collaborateurs, l'appropriation des lieux. Dans l'aménagement, on met tout ce qui est physique, dans tout ce qui est espaces de travail, postures, new ways of working, les espaces, les outils, le mobilier, etc. Et dans digital, on met tout ce qui est du parcours digital. Donc les outils, l'expérience, utilisateurs, etc. Et à travers ces trois piliers, notre vision de la mise en œuvre du confort santé-bien-être s'organise autour de quatre axes. L'aménagement, les services, l'exploitation et l'animation. Je nous propose d'explorer d'abord l'axe aménagement. Quant à l'ergonomie, les collaborateurs avec des bureaux réglables ont signalé une réduction significative de l'inconfort dans le haut du dos, dans les épaules ou dans le cou. Aujourd'hui, le bureau, le siège de travail ergonomique est un fait acquis, mais le bureau assis-debout, pas tellement, et peut-être qu'il n'est pas en soi nécessaire, dans le sens où on peut aussi proposer des postures variées sans doter tout le monde d'un bureau assis-debout. Par exemple, ici à droite, vous voyez une table haute qui permet de faire une réunion informelle ou de travailler un temps debout ou dans une posture haute pour changer de posture pendant la journée. Les outils ergonomiques au travail, on les propose aux collaborateurs, mais aujourd'hui, on voit aussi une tendance à proposer une enveloppe aux collaborateurs pour qu'ils puissent améliorer aussi leur espace de travail à la maison. Excusez-moi, ça bague encore une fois. Allez, c'est tout bon. Alors, en termes d'éclairage, la première chose qu'on constate peut-être, c'est que l'éclairage est ancien et on n'a pas le niveau d'éclairage suffisant pour nos tâches quotidiennes. Et une première chose simple, c'est de proposer tout simplement une lumière d'appoint là où on en a besoin et toujours avec un bon luxe mélanopique. Donc, certains ont peut-être parlé de ce ratio qui est la capacité d'un éclairage, de stimuler la suppression de la mélatonine pendant la journée pour justement bien réguler notre système circadien. Aussi, le sujet d'accès à la lumière du jour, donc tout simplement, on peut réaménager une partie du plateau pour offrir des espaces communs près de la fenêtre ou aussi ouvrir une partie de plateau pour permettre la lumière du jour de mieux pénétrer dans l'espace. Une étude dans Economics of Biophilia que nous avons donc traduit en français, l'intégration des systèmes d'éclairage naturel de qualité dans un espace de bureau peut permettre d'économiser plus de 2000 dollars par employé par an. Pour réduire le stress et pour améliorer la santé psychologique, on peut mettre en œuvre des solutions biophiliques, du design biophilique. Une étude a montré que les collaborateurs dans un espace de travail biophilique avaient une pression artérielle plus basse et des fréquences cardiaques plus faibles et une meilleure performance aux tests de mémoire à court terme. Pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu parler de la biophilie ou pour un rappel, la biophilie, c'est la mise en œuvre, c'est part du lien qu'on a, que nous avons les humains avec la nature. Et un design biophilique, c'est la mise en œuvre de la nature ou des analogues naturels dans nos espaces. La création des espaces de repos est aussi une super stratégie pour proposer un lieu pour faire une méditation, pour respirer, avoir un webinaire, pour faire un peu de yoga, pour travailler en silence. Et aussi, n'oubliez pas d'aménager vos espaces extérieurs, vos terrasses, vos cours pour permettre aux collaborateurs d'apprendre de l'air, prendre du soleil, etc. Le Active Design a pour but d'encourager les personnes à bouger pendant la journée. Quelques actions que vous pouvez mettre en œuvre, c'est par exemple de rendre séduisant les escaliers, rendre disponible d'un escalier de secours. Donc, ici à droite, c'est un exemple d'une de nos réalisations, un escalier avec une fresque sur chaque étage. La création d'un espace vélo ou d'un espace trottinette ou la création de douche pour inciter les collaborateurs à venir au travail en transport actif. Le Active Design, ça peut aussi être la création de parcours intérieur ou extérieur pour inciter ou donner la possibilité à, par exemple, faire un point téléphonique ou un brainstorming en marchant. Et ça peut aussi être de proposer du mobilier actif, donc un poste de travail avec un tapis de course ou avec un stepper, etc. Les messages encourageants pour l'empreinte des escaliers augmentent l'utilisation des escaliers jusqu'à 50% en moyenne. Et justement, parlons des messages, la signalétique est aussi un outil puissant pour le confort santé et le bien-être, comme par exemple l'exemple de nudge qu'on vient de voir par rapport à l'empreint de l'escalier. Le Boston Consulting Group a fait une étude qui a montré que lorsque les nudge sont utilisés, ils contribuent à augmenter la mise en place des initiatives, poussant le taux de réussite jusqu'à 80%, sachant que plus de 50% des initiatives de changement n'atteint pas les résultats attendus en moyenne. Une signalétique peut être inspirante, accueillante ou peut tout simplement par exemple indiquer le bon usage et le bien-vivre ensemble, par exemple l'interdiction de fumer, le bon lavage des mains, le respect du tri des déchets. Quant à l'acoustique, donc 76% des Français ont ressenti des bénéfices en termes de santé liés à la réduction des sources de bruit durant la période de confinement. Si on n'était pas déjà très sensible au bruit, on l'est encore plus aujourd'hui. Mais heureusement, il existe des solutions très simples pour améliorer l'acoustique dans les espaces de travail, notamment avec aujourd'hui les mobiliers et les accessoires avec absorption. Ici, vous voyez un exemple d'alcove, mais aussi ce qui est efficace, c'est de faire un zoning acoustique, c'est-à-dire cette partie du plateau, c'est la partie silence et l'autre partie du plateau, c'est là où on fait nos brainstorming, nos conversations vives. Donc, selon les préférences, les collaborateurs, les collaborateurs peuvent choisir le lieu de travail qui leur convient le mieux. Et la création d'un espace de silence est aussi très efficace pour dire que cette salle, ici, on ne parle pas, on ne prend pas d'appel. N'oubliez pas la beauté. Poursuivez le design, cherchez la joie et intégrez de l'art dans vos projets. Il est prouvé scientifiquement que face à une œuvre d'art qui nous plaît, votre stress diminue, la production de cortisol ralentit, le cœur bat moins vite, le corps se détend et le cerveau s'écrète de la dopamine, des endorphines et de l'oxytocine. Et prenez un approche de co-création. Impliquez vos collaborateurs dans le réaménagement de vos espaces. Le collaboratif a un impact particulièrement positif sur le partage des connaissances, 69%, la productivité des équipes, 65%, la résolution de problèmes, 62%, et la motivation des salariés, 60%, et la créativité, 60%. Si vous adoptez une approche basée sur les forces, qu'est-ce qui fonctionne déjà ? Qu'est-ce qu'on sait déjà faire bien ? Quelle est notre intelligence collective ? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble ? Vous êtes sûrs de partir dans le bon sens. Et quand vous lancez vos projets, n'oubliez pas les matériaux sains, c'est-à-dire à faible émission de composés organiques volatiles et sans perturbateur en deux craignants. Une étude a montré l'achat des matériaux et mobiliers certifiés à faible émission de COV réduit de façon importante la présence de ces substances dans l'air intérieur. Parlons maintenant de services. L'offre de la tisannerie est importante, vous le pensez aussi sûrement. 44% des attentes des salariés en termes de bien-être au travail portent de l'importance aux attentions quotidiennes café, fruits à disposition selon l'étude Lavasa. Oui, attention, Lavasa, café, quand même. Donc, offrez une frontée à eau, offrez du bon café. J'ai même vu dans le siège social de l'organisme certification de la certification de la certification WELL, ils proposent des jus de légumes pressés à froid. En termes de collation, pensez par exemple à proposer des paniers de fruits, des bocaux de graines, une cantine de qualité, des distributeurs automatiques healthy avec un focus sur le local, sur le saison. Ici à droite, vous avez un exemple de start-up qui fait partie d'ImoWell qui propose des petites collations et des repas locales faits de façon artisanale qu'on prélève avec un badge. Une étude a montré que les collaborateurs avec une alimentation malsaine avaient une probabilité de 66% de vivre une perte de productivité comparée à ceux qui pouvaient inclure des fruits, des céréales complets et des légumes à leur repas égouttés. Donc autant proposer des choses qui vont dans le bon sens. En termes de digital, la plus grande source d'avantages concurrentiels pour 30% des organisations viendra de la capacité des collaborateurs à exploiter les nouvelles technologies selon l'étude Gartner. À notre expérience, ces outils sont, vous le connaissez, on est par Zoom aujourd'hui, ils sont primordiales pour la réussite. Donc dans ce qui est digital, on peut imaginer par exemple des outils de gestion des espaces, des outils audiovisuels et IT, mais aussi une conciergerie ou une offre bien-être digitale et aussi des plateformes de communication pour faire vivre la communauté, pour communiquer sur le bâtiment ou sur les services, etc. En ce qui concerne l'exploitation, l'entretien et la maintenance, on en a déjà parlé. Une bonne qualité de l'air est primordiale. Il y a une superbe étude qui a montré une amélioration importante de la performance cognitive des occupants dans les bâtiments durables, notamment grâce à leur ventilation adéquate, mais pas que, parce qu'on a aussi une bonne lumière. notamment, il y a eu un meilleur usage de l'information de presque 300%, une meilleure pensée stratégique de presque 300% et une meilleure réponse aux crises de 130%. Donc, pour améliorer votre ventilation, pensez à ouvrir les fenêtres tout simplement si c'est possible selon votre localisation. Optimisez les délais de bid'air dans les limites des équipements existants. Pensez aussi à nettoyer les gaines. Donc, l'image que vous voyez ici d'une gaine encrassée, ce n'est pas du Photoshop, c'est vrai. Il faut faire un commissioning des équipements existants aussi. Et pensez aussi à filtrer l'air recirculé par des filtres EPA ou MERV 13. Un nettoyage régulier est visible, donne un sentiment de confiance. Nous le voyons aujourd'hui, les toilettes sont fermées, les salles d'attente aussi car les exploitants ne peuvent pas garantir un lieu propre et notamment désinfecté. Par contre, la désinfection généralisée n'est pas forcément conseillée, mais une désinfection localisée est efficace. Il est aussi simple de proposer du bon savon. Une étude a montré qu'un bon savon plus une bonne pratique de lavage des mains est dix fois plus efficace qu'un mauvais savon avec une mauvaise pratique. Donc, faites confiance à vos collaborateurs, mais leur rappelez quand même les bons gestes. les sèches-mains HEPA ou les serviettes en papier pour le lavage des mains peuvent aussi aider à enlever ce que l'eau et le savon n'ont pas pu enlever. Ce sont des méthodes plus efficaces que les sèches-mains classiques ou le fait de ne pas se sécher les mains du tout. Et pensez aussi à mettre des poubelles avec les couvercles pour limiter les nuisibles et les mauvaises odeurs. En ce qui concerne l'entretien, il est important de maintenir la transmission lumineuse des ouvrants et de la réflexion des surfaces. On l'oublie parfois, mais par exemple les murs blancs, les fenêtres propres, ils laissent passer et ils repassent à l'intérieur une lumière du jour. Et quand ces surfaces deviennent moins propres, on réduit aussi l'exposition à la lumière naturelle des occupants. Pensez aussi à proposer des produits d'entretien sans parfum et écolabélisés pour réduire l'exposition aux toxiques, notamment les COV et les perturbateurs endocriniens. et pensez aussi à intégrer les nouveaux espaces dans vos prestations. Donc, si vous créez une salle silence, n'oubliez pas de l'intégrer dans votre prestation de nettoyage. Et finalement, réparer ce qui est brisé. Vous connaissez peut-être la théorie de la fenêtre brisée, un sujet qui me tient à cœur en tant que personne née à New York. pour résumer, c'est une théorie qui dit que si les personnes voient que le lieu est chuchoté, eux aussi, ils vont en prendre soin. Eux aussi, ils vont le chuchoter. Et l'inverse aussi. En termes de maintenance, on a parlé plein de fois aujourd'hui de perturbateurs endocriniens. Nous aussi, on est du vivant. l'entretien zéro phyto est à poursuivre à 100%. Et aussi, même si c'est réglementaire, c'est important de faire un rappel sur la légionnelleuse. Suite à la crise de COVID-19, beaucoup d'entreprises et de services d'utilité publique et donc leurs installations sanitaires ont été arrêtées pendant des semaines. Et le risque, c'est que l'eau stagnante est un facteur de risque élevé pour la prolifération de la légionnelle. Donc, pensez-y avant de remettre vos installations en service. Il est important aussi de faire des vérifications du bâtiment, des installations pour les moisissures et changer les matériaux, les finitions moisies. La moisissure peut être cause d'aggravation de l'asthme, des maux de tête, etc. Et n'oubliez pas aussi de bien gérer les stores. Par exemple, il y a un fameux exemple de bâtiment de IAMPay qui a été conçu d'une telle façon et en fait, en pratique, les collaborateurs ont descendu les stores et ils les ont laissés pendant des mois, pendant des années. Et donc, ils ne profitent pas de la lumière du jour et le bâtiment, il ne fonctionne pas comme a été conçu. Et ensuite, les balises peuvent vous aider aussi à mieux piloter et cibler les actions à entreprendre. Donc, aujourd'hui, il existe un nombre de balises soit connectées à la GTB, au bus, soit indépendantes. Une étude a montré une réduction de 55% de l'absentéisme grâce à une meilleure gestion de la ventilation et une augmentation de 19% de la créativité par une température plus adaptée. Et animation, notre dernier axe, mais pas la moindre. Donc, une première action facile à entreprendre, c'est la sensibilisation au risque. Donc, TMS, la malbouffe, le stress, la discrimination. 79% des cadres pensent que le Chief Happiness Officer a un impact sur la productivité des salariés et une étude a montré que les compagnies, enfin les sociétés avec une culture de bien-être ont une meilleure performance financière. Donc, n'hésitez pas à penser à nommer un Health Champion dans votre entreprise. Pensez aussi, notamment dans cette période, mais aussi lorsqu'on est en transition vers un mode de travail hybride, à faire un bon parrainage et un bon onboarding pour bien inclure tout le monde dans l'équipe pour bien les accueillir. et pensez aussi à faire un trombinoscope pour que tout le monde puisse mieux se connaître. Et ensuite, pensez à solliciter vos collaborateurs avec une enquête de satisfaction pour connaître leur retour sur les espaces de travail. Le respect des règles de vie, c'est le respect de l'autrui. Dans un espace de travail rangé, 10% de temps supplémentaire est gagné et utilisable pour un travail productif qui, autrement, serait perdu à chercher des choses. Et parce qu'on n'a pas pu vous dire qu'une pépite intéressante, le désordre peut aussi entraîner le stress et une surcharge émotionnelle. Ce que vous pouvez, par exemple, inscrire dans vos règles de vie, c'est par exemple le nettoyage des postes, le respect du clean desk, donc si vous êtes en flex office, que chacun range ses affaires à la fin de la journée, le rangement des zones communes et aussi le respect des zones acoustiques. Donc, concernant le sport, les avantages en général, les avantages ont bien évidemment un impact très positif si les collaborateurs en profitent réellement. Quelques exemples sont les abonnements au sport, les abonnements aux méditations, mais aussi des consultations en nutrition, des séances ostéo ou de massage au bureau et aussi le fait de proposer une super mutuelle. Donc, si on regarde juste l'exemple du sport, le sport nous met en mode positif qui peut améliorer la performance de 31%. 60% des salariés se disent intéressés par une offre de sport en entreprise à la carte permettant d'accéder à de nombre des activités sportives ou en salle de sport ou par application. Parce qu'on a vraiment une vision 360, il ne faut pas oublier le management. 71% des travailleurs ont connu un épisode d'épuisement professionnel en 2020. Une personne sur deux cite la surcharge de travail comme un facteur clé contribuant à l'épuisement professionnel, tandis qu'une personne sur trois se sent surchargée en raison d'une manque de clarté sur les tâches et les rôles. Il est important et vous le savez sûrement de former vos managers en management hybride. Aussi d'inciter à l'échange sur les rythmes de travail entre les collaborateurs et leurs managers et de permettre la régulation de la charge de travail au travers des outils de suivi en contenu. 79% des employés démissionnent en raison de manque de reconnaissance perçue. Et enfin, si cette crise nous a appris quelque chose, c'est que toutes les organisations devraient avoir un plan de préparation aux urgences avec un plan de communication. Nous aimons beaucoup cet exemple de Get Prepared Sydney qui est un véritable outil pour la résilience. Donc, en cas de choc, elle permet à chaque individu de se faire son propre programme de réponse à l'urgence. Il est aussi essentiel de former les personnes en secourisme et aussi en premier secours mental. Une étude a montré que la formation en premier secours et DAE peuvent augmenter les taux de survie des victimes de presque 40%. Alors, nous venons de parcourir un grand nombre de solutions pour améliorer le confort, santé et bien-être des collaborateurs. Mais il y a aussi des cadres existants qui permettent d'organiser et valider sa démarche confort, santé et bien-être. Il y a trois certifications dédiées au confort, santé et bien-être que vous connaissez peut-être. Donc, le FitWell qui a un focus sur le active design et la nourriture. Le Well qui, à ces deux thématiques, ajoute les thématiques de l'air, de l'eau, lumière, confort, et bien-être psychique, mental. Et ensuite, Osmose qui, à toutes ces thématiques, ajoute aussi la qualité de vie au travail, l'animation, la suivi des performances et l'ERH. Ces outils pertinents apportent des réponses à 80% des enjeux qu'on a vus et offrent un bon cadre pour se lancer dans une image confort santé bien-être. Les référentiels QVT dans le monde connaissent un succès différent selon l'endroit. Donc, depuis l'apparition du référentiel Well en octobre 2014, c'était le premier référentiel confort santé bien-être. Les référentiels connaissent un degré de succès différent. Par exemple, en termes de projets engagés, c'est Well qui remporte la trophée avec 5 506 projets à date engagés, mais c'est le FitWell avec 660 qui a le plus de projets certifiés. En termes de nombre de pays, c'est le Well qui est présent dans 67 pays qui est en première place. Cette comparaison n'est pas juste pour Osmose qui est un référentiel très pertinent parce que ce n'est pas un référentiel mondialisé tout simplement. Alors, et en France, quels sont les chiffres ? Donc, le Well à date, il y a 144 projets engagés dans la démarche Well depuis 2018 et 26 projets certifiés. Ça, c'est comparé à 8 projets Osmose engagés et 10 projets certifiés. Le FitWell, il n'existe qu'un projet FitWell en France. Si on prend le Well comme exemple et indicateur, quand on compare les typologies de projets en Europe et en France, une tendance curieuse émerge. En France, la certification est plus une démarche développeur ou bailleur plus qu'une démarche preneur ou propriétaire pour ses propres collaborateurs. Notamment, si vous regardez la barre jaune qui comprend les bâtiments entiers, y compris les aménagements intérieurs, ils sont plus fréquents que la typologie Core & Shell. L'inverse est vrai en France où on voit plus de typologies Core & Shell, donc démarches bailleurs, promoteurs, etc. Il existe aussi trois certifications qui visent l'exploitation et l'animation. Donc, deux qui sont nouvelles de cette année, de 2020, c'est le Fitwell Viral Response Module et le Well Health and Safety Rating. Ce sont deux labels vraiment labels sanitaires qui se focalisent sur les politiques opérationnelles, les protocoles de maintenance et les plans d'urgence. Osmose, donc le levier animation RH, existe depuis 2018 et il peut faire partie d'une certification Osmose sur trois volets, donc Osmose est construite de trois volets, mais on peut aussi certifier un projet uniquement sur ce levier et il est adapté aux projets en usage, aux espaces en usage et il se focalise sur l'animation RH, donc sur la qualité de vie au travail, sur l'animation des lieux, sur la suivi des performances et les sujets RH. Ces certifications peuvent être mises en œuvre à partir de six semaines. Donc aussi, l'audit est basé et documentaire, donc le temps est moindre comparé à d'autres certifications que vous connaissez peut-être. Alors on vient de voir beaucoup de choses et donc vous vous posez peut-être la question comment faire pour mettre en œuvre une démarche confort santé-bien-être pour améliorer la vie de vos collaborateurs. Nous sommes convaincus que le cadre du travail est une arène importante pour impacter la santé et le bien-être des occupants. Après tout, nous passons dans les environs de 30% de notre temps éveillé à travailler pendant la semaine. Nous sommes convaincus que le cadre bâti au plus large peut être un acteur de santé publique. Aujourd'hui, nous avons vu toute une panoplie de solutions pour aller plus loin dans son contexte de travail au-delà de l'espace de travail. Mais certains sujets restent incontournables, notamment la qualité de l'air et la qualité de l'éclairage. Le degré de succès des autres dépend de la volonté des collaborateurs pour participer et éventuellement poursuivre les bonnes pratiques en dehors de leur lieu de travail. L'entreprise propose, le collaborateur dispose. Mais le fait de proposer et de sensibiliser est aussi impactant. En ce qui concerne les démarches environnementales sur les projets, on pourrait dire que le chemin est fait, même si on doit aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on prend systématiquement ces enjeux en compte quand on fait un projet immobilier. par exemple, 89% des projets ayant déposé un permis de construire à Paris en 2020 cherchaient une certification environnementale. Ce qu'on voit aujourd'hui sur nos projets, c'est que c'est un sujet qui est systématiquement accompagné par des experts en matière, à aimant environnement, BET, etc. Ceci n'est pas le cas pour les sujets de santé et bien-être, bien que l'importance et le ROI soient confirmés. C'est une démarche qui n'est pas toujours cadrée, elle est parfois certifiée, mais elle nécessite aussi un accompagnement spécifique. Ces sujets sont généralement traités en parallèle du projet immobilier, mais pas forcément par les mêmes acteurs et le lien se perd parfois. Juste pour comparer, nous avons sorti les chiffres HQE pour illustrer l'écart. Donc, à la barre bleue, vous voyez le nombre de projets HQE toutes typologiques confondues à date. On est à 3 119 comparé au projet confort santé-bien-être de toutes certifications confondues où on est à 411. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, « You can't manage what you don't measure ». Qui dit tout simplement que pour piloter, il faut quantifier ce qu'on veut piloter. Donc, la meilleure chose, c'est de commencer par un audit. Ça peut être un audit, un sondage auprès des collaborateurs. Ça peut être la mise en place de balises. Ça peut être la relecture des contrats. Mais ça peut être aussi une observation, un commissioning, etc. Et même sans audit, il y a des actions bénéfiques et visibles qui sont des valeurs sûres que vous pouvez mettre en place. Donc, en termes d'aménagement, vous pouvez, par exemple, proposer une variété de postures, acheter du mobilier, peut-être d'une filière d'occasion. vous pouvez faire une fresque pour embellir les locaux, vous pouvez incorporer des plantes. En termes de services, vous pouvez améliorer la proposition de la tisannerie, faire livrer un panier de fruits toutes les semaines ou mettre en place une bibliothèque bien-être numérique. En termes d'exploitation, vous pouvez ouvrir les fenêtres aérées régulièrement si c'est possible. Vous pouvez inciter au bon lavage des mains, proposer un bon savon. et vous pouvez challenger aussi vos contrats d'entretien. En termes d'animation, vous pouvez consulter les collaborateurs pour connaître leurs besoins et co-décider les actions à mettre en œuvre. Vous pouvez proposer un abonnement au sport ou à la méditation, sensibiliser les collaborateurs aux petits gestes qu'ils peuvent faire pour soigner leur corps et leurs esprits et créer des chartes de bien vivre ensemble. Et pour vous inspirer, on vous a montré des réalisations qu'on a faits tout au long de ce webinaire. Ici, vous voyez deux exemples d'immersion biophilique. Donc, à gauche, un projet qui s'appelle Le Plateau Vivant qui a été réalisé à Marlis-le-Roy pour STAM Europe. Et à droite, un pop-up happening chez nous lors d'une soirée Wild Spaces. à gauche, un exemple de mise en œuvre digitale, aménagement pour la RATP. À droite, la table haute pour Alstom. À gauche, une fresque faite, enfin, conçue par les collaborateurs chez Heineken. Et à droite aussi, chez Heineken, un espace créa-lab avec une signalétique et graphisme ludique. Et si on se connaît depuis un moment, vous reconnaissez aussi peut-être ces lieux. Ce sont nos propres locaux Neuf-Avenu-Percier. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on appelle la STOMAP. C'est une carte où tout le monde est invité à contribuer pour cibler les bonnes adresses pour aller chercher son repas de midi. Et à droite, une fresque qui a été co-conçue avec les collaborateurs dans nos locaux. Alors, on va sûrement continuer à réinventer les espaces de travail sur eux-mêmes et les bonnes fonctionnalités seront à mettre en place. Et tout ça, on doit le faire dans les limites planétaires. Planétaires pour être vertueux qui est un véritable facteur de réussite. Il faut toujours prendre en compte l'ensemble des enjeux donc people, planètes et viabilité économique. Et vos collaborateurs attendent ça de vous. Environ trois quarts des millenials se déclarent prêts à accepter un salaire moins élevé pour travailler pour une entreprise respectueuse de l'environnement. Un exemple, d'ailleurs, que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple d'une démarche circulaire. Donc, l'économie circulaire propose une démarche de réinvention responsable et économique. Elle nous permet d'être agile et réactif aux besoins en évolution tout en limitant nos dépenses et notre impact environnemental et tout en créant de la valeur sociale, notamment par des heures de réinsertion. J'espère qu'on vous a confincu aujourd'hui que le confort santé et bien-être est pour tous les projets à toutes les échelles et tous les périmètres. Elle peut être pour les usagers, pour l'exploitant, pour un promoteur ou pour un prestataire. Aujourd'hui, une bonne prise en compte des enjeux de confort, santé et bien-être demande d'agir au-delà du bureau physique. Mais la question se pose jusqu'où doit aller l'entreprise. Et si vous souhaitez améliorer le confort, santé et bien-être de rôle collaborateur, venez nous en parler. On a tout le matériel pour faire, par exemple, un commissioning confort, santé, bien-être. On peut vous aider à faire un audit sur les quatre axes de santé, confort, bien-être en usage. On peut bien évidemment monter un projet de réalisation, d'aménagement en intégrant les enjeux de santé, confort et du bien-être. On peut aussi relire et vous aider à rediger des contrats multiservices, multitechniques. Et on peut organiser des visites de lieux inspirants. Nous sommes une grande équipe, comme l'a dit au début Gwenaëlle, avec une multitude de compétences, y compris l'aménagement des espaces, l'AMO digital, le design des usages, la conduite du changement, la co-conception, le management de projets, la cybersécurité, l'innovation et les nouveaux usages. On est aussi WALAP, WALP-V-Tester, Osmose, etc. Je vous remercie pour votre attention ce matin. La parole est à vous maintenant. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léna pour cette conférence qui nous a permis d'avoir une vision 360 des enjeux de santé, de bien-être et des solutions qui sont à notre disposition à tous. Je vais ouvrir la session de questions-réponses qui nous ont été posées sur le module Q&R et sur les commentaires. N'hésitez pas à compléter dans les quelques minutes qui suivent. Nous allons tenter d'y répondre dans les 5-10 minutes qui suivent pour ne pas trop tarder comme on a toujours notre engagement de vous libérer pour la pause méridienne qui est un élément peut-être de bien-être également. J'ai quelques questions qui concernent le sujet des dispositifs et solutions que nous avons évoquées lors de cette conférence et est-ce que celles que nous avons proposées sont issues des critères de la nouvelle version de Well V2 également adaptées au contexte sanitaire actuel ou sont-elles des solutions plus larges que nous avons évoquées ? Alors il y en a un certain nombre notamment sur l'exploitation qui se retrouve effectivement dans le Well Health and Safety Rating qui est le nouveau label sanitaire mais d'autres solutions je peux dire que 80% des solutions qu'on a vues se retrouvent dans un référentiel soit Osmose soit le Well soit FitWell soit tous les trois sous différents formats. Merci Léla. J'ai quelques questions techniques donc la première elle concerne les éléments liés au monitoring tu as évoqué Léna tout à l'heure des balises de monitoring pour participer à l'exploitation la maintenance et le suivi des performances de santé bien-être est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus sur les solutions que tu avais en tête au moment où tu as évoqué ces solutions ? Oui donc il existe différentes typologies de balises donc une plus simple c'est un cube que vous avez vu qui monite juste la qualité de l'air le niveau de bruit et la température et les collaborateurs peuvent aussi le déplacer enfin le tourner selon s'ils sont contents ou pas contents donc elle est connectée à un cloud elle fait un recueil des données il y a aussi d'autres balises qui sont par exemple fixes sur un mur ou sur une surface qui sont intégrées par exemple à la GTB qui font un rapport en live aussi donc qui peuvent permettre à l'exploitant aussi d'utiliser ces balises comme un outil de pilotage de son bâtiment Merci Léna je pense que tu as évoqué là deux sujets importants c'est comment chacun dans son rôle et ses responsabilités peut se saisir du sujet du suivi du monitoring donc dans les deux exemples qui ont été évoqués par Léna il y a le fait de mobiliser les exploitants du bâtiment avec les outils qu'ils utilisent déjà comme les GTB il y a aussi le fait de donner la possibilité aux occupants d'avoir une action aussi fine soit-elle mais de montrer dans quel état ils se trouvent en modifiant la position de ce cube ou de cette pyramide puisqu'il existe aujourd'hui des designs qui sont des designs plus ou moins fort sur ces balises pour s'intégrer au mieux dans vos espaces de travail Merci Léna Une autre question qui a trait à l'acoustique tu as évoqué au début de la conférence l'importance de la qualité acoustique des espaces pour à la fois le bien-être mais également la performance des collaborateurs la question qui est posée est-ce que même dans des petits espaces de travail comment on peut faire pour lutter contre le bruit et est-ce qu'on aurait des idées de solutions à projeter sur ce sujet Tout à fait donc il y a peut-être deux parties pour répondre à cette question la première c'est il faut connaître la source du bruit donc si le bruit c'est les conversations ou si les bruits c'est les voisins on ne prendra peut-être pas forcément le même approche que si le bruit vient des équipements qui dysfonctionnent ou une partie qui bouge parce qu'il y a des réparations à faire par exemple des équipements techniques mais sinon oui tout à fait il existe des solutions très simples par exemple des panneaux acoustiques absorbants qu'on peut accrocher au mur pour réduire le temps de réverbération et pour absorber le son donc par exemple dans certains référentiels ils demandent par exemple dans les salles de conférence dans les salles de réunion que jusqu'à 25% de la surface verticale soient couverts de revêtements acoustiques et ça donne véritablement une excellente acoustique et on se sent vraiment bien dans ce genre d'espace merci merci Léna il est midi midi 14 donc je propose qu'on clôt cette conférence en remerciant vivement pour Léna pour sa présentation en vous remerciant vous-même de votre présence à ce webinaire et on vous donne rendez-vous pour les prochains sur tous les thèmes qu'on aime à aborder et qui vont se poursuivre sur les semaines et les mois à venir je vous remercie également de vos commentaires positifs que vous postez les uns et les autres sur les différents modules de Zoom et je vous souhaite une agréable journée et de prendre soin de vous je pense que c'était l'une des thématiques de cette conférence qui j'espère vous aura intéressé mobilisé et engagé pour mettre en oeuvre ces thématiques dans vos projets actuels ou à venir merci à tous à bientôt au revoir bonne journée merci au revoir